En fait, Shursky, c'est un mot russe. Alors comment ça se prononce ? Souvent je dis la même chose, ça se dit comme ça, c'est ternu. C'est le nom d'une région en Sibérie centrale qui comporte un énorme consortium industriel de 550 km de long. Pendant fort longtemps, ça a constitué le rêve, c'est-à-dire d'aller voir ça, c'est très inaccessible. Et voilà, finalement, c'est juste le nom d'un rêve. Et le site en question, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un petit peu le compte-rendu de toute la vie quotidienne. Et ça consiste à mettre en valeur du patrimoine existant, un peu toutes sortes de patrimoines d'ailleurs. Et tous les gens qui ont construit ce patrimoine, pourquoi ils l'ont fait, de quelle méthode, etc. Donc vraiment mettre en valeur les gens qui ont fait tout ça. Ce rêve Shursky, ce rêve russe, est-ce qu'il s'est réalisé ? Il s'est réalisé, il a mis très longtemps à se réaliser parce que j'ai raté quatre fois. En fait, les autorités russes n'apprécient pas du tout qu'on s'intéresse à la Sibérie et encore plus quand c'est leurs installations industrielles. Moi, j'ai supposé que c'était lié au fait qu'ils avaient un petit peu peur des questions d'espionnage. Et je dois dire que très simplement, ça s'est débloqué, ça a fonctionné à partir du moment où j'ai dit que j'allais voir de la famille. Et surtout, j'ai été aidé par des personnes locales qui ont fait passer ça de la sorte. Et alors, effectivement, ça a marché. J'ai commencé très jeune, parce que j'ai commencé à 11 ans. Il ne faut pas imaginer qu'à 11 ans, j'étais un archéologue. Donc la réalité assez crue des choses, c'est que j'étais chasseur de fantômes. Et je faisais ça bien, parce qu'en fait, on avait mis en œuvre toutes des techniques pour essayer de les trouver. Donc je rentrais dans les souterrains et je craquais des fumigènes dans le but que les fantômes ne me voient pas. Et alors après, on mettait des lampes et tout. Et on savait qu'à minuit, ils allaient débarquer. On se mettait en planque, etc. Un petit peu après, en fait, on a quand même foutu le feu dans les souterrains dans le but de faire sortir les fantômes la nuit, parce qu'évidemment, on n'en voyait pas. Quelques temps après, bon, des fantômes, je n'en ai pas vu des masses. J'ai commencé à m'intéresser au souterrain, parce que finalement, c'est un peu l'aventure. Donc j'ai été de plus en plus loin dans des lieux d'accès difficiles. Et je vais dire, quasiment pendant 10 ans, ça a vraiment été l'aventure, la recherche, de rechercher des lieux terribles, difficiles d'accès, excitants, des choses comme ça. Et graduellement, je me suis orienté plus vers un secteur de recherche, c'est-à-dire que de visiter des mines et des industries et des choses comme ça. je me suis rendu compte que c'est des gens qui le font. Et le hasard a fait que j'ai commencé à en rencontrer et je me suis rendu compte que ces gens sont super intéressants. Et donc, l'activité actuelle, c'est plus de rechercher les gens pour qu'ils racontent un petit peu leur vie et ce qu'ils ont fait. Au tout départ, j'ai vraiment recherché la célébrité. C'est-à-dire que j'ai fait les actions les plus dingues possibles. Donc, je suis rentré dans des bâtiments, dans des usines en fonctionnement, dans des trucs protégés. Vraiment, j'ai été partout. Et cette célébrité, je me suis rendu compte qu'elle n'apportait rien, mis à part de la prise de risque et puis peut-être d'être un peu vaniteux. Ça n'a pas apporté grand-chose. Et là encore, c'est beaucoup de hasards qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait évoluer, changer. J'ai choisi de faire de ma vie quelque chose que j'espère utile, c'est-à-dire de donner la parole à des personnes qu'on n'entend jamais. Donc, l'exploration d'endroits abandonnés peut être particulièrement dangereux. Comment t'y prépares-tu ? Avec quel matériel ? En fait, c'est particulièrement dangereux, comme tu l'as dit, c'est exact. Et chaque lieu demande un matériel spécifique. Donc, ça veut dire que même si on a des habitudes, il faut quand même tout étudier en détail. En question de matériel, je pourrais encore t'en parler durant 4 jours, tellement c'est varié et difficile, notamment dans toutes les explorations de vertical. C'est franchement compliqué. Nous, en tout cas, une chose qu'on a en spécialisation, c'est les explorations de milieux gazés, qu'ils soient peu respirables ou pas respirables du tout. Et les milieux gazés, en fait, ne se limitent pas à l'aspect de respiration, c'est qu'on a aussi le caractère explosif. Donc, ça veut dire qu'on a tous les matériels de détection pour analyser les gaz ambiants, qu'on ne sent pas forcément, nous, en tant qu'humains. Donc, c'est vraiment un appareil qui nous prévient en cas de danger. Et si les situations de danger ne sont pas surmontables, parce que ce n'est pas respirable ou etc., on a des bouteilles qui nous permettent d'explorer, donc des réserves d'oxygène, qui nous permettent d'explorer pendant un certain temps et d'aller voir un peu plus loin comment c'est. C'est évidemment fort limite. Souvent, c'est des situations un peu difficiles à maîtriser et assez stressantes. – C'est un premier temps qui est prêt pour lui. Qu'est-ce que vous pouvez trouver ? Quelle est la quantité finale qu'il y a dessus ? – La quantité, je ne saurais même plus te le dire. J'imagine, je crois à peu près, ça doit être quelque chose comme 80 000 photos. Je pense être à 24 jours d'enregistrement audio. Et en fait, ce n'est pas très important. Par rapport à tout ça, il y a environ un tiers qui est rendu public. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme partie qui n'est pas publique. C'est parce que les infos sont tout simplement trop sensibles pour être diffusées. Bon, je ne peux pas tout diffuser non plus. Le site n'est pas tout. C'est-à-dire que derrière, j'ai un énorme travail de publication. Donc avec des sorties de livres, des sorties d'articles. Aussi des émissions radio, vraiment diffusées au sens large pour expliquer ce qu'on vit, expliquer ce qu'on découvre, mettre en valeur les gens qui ont bien voulu participer. Donc c'est une démarche qui finalement est globale. Le site n'est pas la seule chose. – Dans le milieu urbex, je ne suis pas apprécié. Je suis assez inquiet de la tournure que ça prend. Donc pour moi, ça a commencé en 2004, où en réalité, je parlais encore librement des lieux. Et il s'avère qu'en fait, à peine j'avais publié un endroit, que 15 jours après, il a été totalement pillé, massacré, explosé, avec des tags urbex et compagnie partout. Là, j'ai été fort choqué, parce qu'en fait, je croyais qu'on ne devait pas laisser de traces et juste prendre des photos. En réalité, ce ne sont que des paroles, mais surtout pas des actes. Bon, je vais dire quand même que je ne peux pas donner des leçons non plus, parce que quelque part, je l'ai fait. J'ai été du milieu urbex et j'ai vraiment été loin dans ces démarches-là. Donc ce n'est pas à moi de donner des leçons. Je n'ai rien de supérieur à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça génère une inquiétude, parce que les dernières en date sont quand même assez effrayantes. Notamment, j'ai été obligé de tirer des gogoles qui étaient en train de faire n'importe quoi dans des pins de cyanure. Donc nous, on veut mettre en valeur du patrimoine. Et eux, ils vont là-dedans, ils font n'importe quoi. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils voient. Ils n'ont même pas envie de comprendre. Ils s'en foutent totalement. Dès qu'il y a un endroit, c'est tout de suite envahi. Et réellement, il y a un moment, ça va mal finir. C'est pour ça que ce que j'ai tendance à dire un petit peu tout le monde, c'est surtout ne soyez pas spectateur de votre vie, mais soyez acteur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un lieu qui vous plaît, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous plaît dans cet endroit et de faire quelque chose avec. Ils ont tendance à faire les mêmes photos que les autres parce qu'ils ont vu la photo sur Internet, c'est cette photo qu'ils me voient. Et en fait, ils reproduisent la même chose. Et j'ai un peu envie de leur dire, mais bon sang, cherchez, allez, partez à l'exploration, partez un peu partout, farfouiller, découvrez. Il y a plein de trucs à découvrir partout. Ne copiez pas les autres. Faites votre propre existante, faites votre propre vie. Créez quelque chose de beau avec vos envies. Et quelque part, c'est possible. Donc oui, je crois qu'il y a quand même des possibilités. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.